Bonsoir Isabelle Laillère. Bonsoir. On commence avec Bruno Salomon, entourné dans toute la France. Voilà, Bruno Salomon qui est toujours de bonne humeur avec son spectacle qui s'appelle Euphorique. Alors c'est l'histoire de Golri, Golri rigole, vous avez compris. En Verlan. En Verlan, exactement. Alors Golri, c'est l'enfant qui est toujours de bonne humeur, il est né en riant. Alors rire comme ça tout le temps, de tout, ça a l'air un peu sympa, sauf que c'est pas toujours aussi évident et surtout pas pour les autres. Regardez. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, For the first time I've heard in a word, the baby was born laughing. And since no matter what happens, he keeps laughing. Even when he burns his balls. Le jour où j'ai rencontré le père de mon fils, on peut pas dire que c'était un coup de foudre. C'était un coup. Sa mère, j'ai pas mal à faire croire que tu es la nouvelle. Démasculé, contraception. Super. C'est bizarre, lui, quand il pleure, on dirait Chewbacca. Chewbacca dans une Formule 1. Moi, je comprends rien du tout. J'ai passé mon temps à me dresser comme un suricate. À la rigolade. Fais-moi marrer. Je trouve que je suis allergique aux gens drôles. C'est épidermique. Je sens qu'il se passe un... C'est chaud. Oui, toi, t'es bien. J'y vais, j'en vois. Je suis chaud. Bon, on va faire un petit break, là, parce que... Bruno Salomon, qui nous embarque dans son univers complètement loufoque. C'est vraiment un vrai showman incroyable. Et le spectacle a obtenu le globe de cristal du meilleur one-man show en 2017. Une bonne raison de plus pour aller l'applaudir sur scène. Donc, Bruno Salomon dans Euphorique, en tournée dans toute la France, et donc certainement près de chez vous. On parle musique à présent, Isabelle, avec ce nouvel album pour Boulevard Désert. Un groupe qui est à présent incontournable sur la nouvelle scène française. Voilà. Je me dis que toi aussi, c'est le quatrième album de ce groupe. Alors, ce qui est marrant, c'est que le groupe, à la base, ils sont rencontrés, c'est des potes, en fait, à Tarbes, qui commençaient à jouer ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, ils font des scènes dans le monde entier. Le succès, il a commencé à arriver en 2011 avec leur album Bruxelles, qui leur a valu non seulement un disque d'or, mais aussi une nomination aux victoires de la musique. Alors, justement, leur musique, chez eux, tout est fait maison. L'écriture, la compo, l'enregistrement, la réalisation, tout ça pour garder leur liberté et leur authenticité. On regarde tout de suite ce que ça donne. Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en petit tubon, oui, j'avance en petit tubon, comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça. Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui, j'avance dans la nuit, comment ne plus jamais t'aimer ainsi, comment faire pour que je t'oublie, dis-le-moi. Écoutez, on serait ravis de les accueillir dans notre nouveau live musical du jeudi soir. Voilà, j'ai placé ce petit rendez-vous. J'espère que vous avez noté. On enchaîne avec l'événement sport. Ce sera le week-end prochain, les meilleurs golfeurs du monde à Paris, ce qui nous donne l'occasion de parler de ce magnifique ouvrage. Voilà, alors la Ryder Cup, c'est la plus grande compétition de golf au monde. Elle a lieu tous les deux ans à Saint-Quentin, en Yvelines cette année, la première fois en France. C'est le troisième événement sportif le plus regardé au monde. Après la Coupe du monde de foot et les Jeux Olympiques. Voilà, les Jeux Olympiques en premier, mais bravo, vous suivez, vous êtes un spécialiste de sport. Il faut savoir que 1 milliard de téléspectateurs sont attendus devant leur écran dans 180 pays. Et donc, ce livre trace vraiment en détail toute l'histoire de la Ryder Cup qui a 91 ans. Vous croiserez évidemment les légendes incontournables, Jacques Niklaus, Balesteros, le grand Tiger Woods. Bien sûr, qui est à Paris en ce moment. Voilà, il est là, il s'entraîne, il est de retour. Je vous rappelle le titre exact de ce livre qui est très, très riche. On l'a invité d'ailleurs, Tiger Woods, dans le 21h minuit. On n'a pas de réponse encore pour l'instant. On va venir faire de la musique jeudi soir. Donc le titre, c'est la Ryder Cup, l'histoire intégrale de la compétition de golf par Nick Callot. Et c'est aux éditions Marabout. Merci. Merci.